Vous avez fait une première opération qui est en cours. Est-ce que vous devez attendre qu'elle soit terminée et louée pour démarrer votre second projet ? Ou est-ce que vous pouvez tout de suite le démarrer ? Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Si vous tombez sur cette chaîne YouTube, je dirige la société investissementlocatif.com. Avec mon équipe, on est plus de 40 collaborateurs. On accompagne par an des centaines de clients sur le marché à Lyon, à Paris, en Ile-de-France, à Marseille, dans des opérations immobilières très rentables. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que vous m'avez posée. Vous avez débuté une opération et vous me demandez ma première opération est en cours. Est-ce que je dois attendre qu'elle se termine et qu'elle soit louée pour en lancer une seconde ? Ou est-ce que je peux directement débuter ? La réponse, elle est claire, nette et tranchée. Si vous en avez la possibilité et je vais m'expliquer, il faut que vous débutiez directement la seconde opération. N'attendez pas que la première soit terminée. Pourquoi ? Parce que le cycle de l'immobilier, ce n'est pas trois jours. Un cycle de l'immobilier, vous le savez, il faut trouver une bonne opportunité. Donc, il y a un temps de recherche, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit que vous déléguiez ou non la recherche, il y a un temps. Ensuite, il y a un temps pour le financement. Vous le savez, généralement, c'est trois mois dans le meilleur des cas, entre le moment où vous avez signé le compromis et le moment où vous récupérez les clés. Il y a un temps de travaux en fonction de la surface que vous avez à retraiter de travaux, de trois à six mois. Ça dépend si vous faites un studio, si vous faites un grand immeuble de rapport, une surface, une division. Mais donc, vous avez ce temps qui vient se greffer en plus et vous avez un temps soit d'ameublement, de décoration, un temps de location. Donc, le temps pour vraiment que votre locataire ensuite entre dans l'appartement. Ce temps-là, ça va être environ neuf mois sur une opération entre le moment où vous débutez, où on débute la recherche et le moment où vous avez le chèque de votre locataire. Du coup, si jamais vous attendez que la première soit terminée pour débuter une suivante, ça veut dire que vous êtes capé au maximum pour faire un bien par an. Or, qu'est-ce qui fait que certains ont un empire immobilier formidable et qu'ils ont beaucoup d'appartements ? C'est parce qu'il y a deux raisons. En un, ils ont réduit le timing de leur projet. Alors, ils ne peuvent pas réduire le temps d'acquisition, réduire le temps de travaux. Ils ont tout simplement lancé plusieurs projets en même temps ou lancé plusieurs projets alors que les précédents n'étaient pas terminés. Ça permet tout simplement que quand ils signent le compromis et qu'ils récupèrent les clés, peut-être que le premier est loué. Donc, ils ont déjà gagné peut-être trois à six mois par rapport à quelqu'un qui aurait potentiellement attendu. Puis, on le sait tous, ça passe vite. Le quotidien reprend souvent le dessus. Le projet peut sortir de votre tête. Et quand il revient, que vous le mettez au-dessus de la pile, il y a encore quelques mois qui sont passés. Donc, l'intérêt, il est vraiment pouvoir développer fortement son patrimoine, de profiter de l'effet d'aubaine qui sont aujourd'hui les taux d'emprunt extrêmement bas. Il faut en profiter. On est prêt à vous prêter de l'argent quasiment gratuitement à votre banque. Donc, saisissez cet effet d'aubaine. Je le dis souvent, toutes celles et ceux qui regarderont dans le rétro, peut-être dans 5, 10, 15 ou 20 ans et qui diront « Waouh, mais en 2018, on empruntait à ce taux-là, je suis bête, j'aurais dû appuyer. » Ne faites pas partie des gens qui ont des regrets, qui disent « Avant, si j'avais su, alors vraiment, j'aurais fait les choses autrement. » Passez à l'action. Après, c'est si vous en avez la possibilité. En fonction des opérations que vous faites, quand vous cherchez à faire financer un bien, le notaire, les travaux, le mobilier et par exemple, notre rémunération s'y sépare, notre intermédiaire, la banque, elle va vous demander environ 10, 15 % d'apport. Donc, il faut être quand même dans la capacité d'arriver à produire ces 10, 15 % pour pouvoir les lancer. Mais toutes celles et ceux qui ont cette capacité, qui ont les fonds ou qui ont la capacité de les produire suffisamment rapidement, il n'y a aucun intérêt d'attendre. Vous perdez du temps et donc en immobilier, vous perdez de l'argent parce que vous perdez tout le temps où vous auriez remboursé la cote-part de votre dette et où vous seriez enrichi vraiment fortement. Donc, n'attendez pas. Faites partie des gens qui se bougent. Faites partie des gens qui se créent un empire immobilier. Je vous invite à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec ça et si vous aussi vous êtes passé à l'action sur plusieurs biens simultanément ou sans attendre que le premier soit remboursé. Ne me prenez pas l'excuse majeure dont je le dis avant la fin de cette vidéo qui est oui, mais ma banque m'a dit que est-ce qu'il n'y a qu'une seule banque en France ? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul banquier ? Alors, faites partie de ceux qui se bougent, de ceux qui vont rencontrer d'autres banques si elle n'est pas prête à vous suivre et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501